Bonjour Norma de Paris. Bonjour. Merci encore de nous avoir accordé de votre temps pour cette interview. Aujourd'hui, avec vous, nous parlerons premièrement de ce que vous êtes et de ce que vous faites, et ensuite de votre actualité qui est donc la sortie de votre tout dernier single, Savoir s'appeler Ngaïa. Alors, brièvement, qui est donc Norma de Paris ? Norma de Paris, c'est une personne, comme tout le monde. Norma de Paris, c'est quelqu'un qui est primo un Congolais de Brazzaville. Norma de Paris, c'est quelqu'un qui représente les vraies valeurs. Norma de Paris, c'est quelqu'un qui aime représenter la jeunesse africaine en général, dans le bon sens du terme. Ok, d'accord. Alors, on peut savoir comment vous vous êtes retrouvé dans cet univers du vêtement, qui est donc la sape ? Oh, l'univers du vêtement, en fait, je me suis retrouvé dedans, c'est d'abord, parce que nous, quand on grandissait, on avait une idéologie qui était obligatoire, c'était l'Église. Parce que moi, j'ai grandi dans l'univers christique, l'univers divine. Donc, mon père m'emmenait à l'Église chaque dimanche. Et mon père, c'était quelqu'un qui était très assidu en matière d'habillement. Donc, il avait des costumes qui l'étalaient, et on était obligés d'être propres tous les dimanches pour se rendre à l'Église. Donc, de là, déjà, j'ai commencé à prendre goût. Et ce qui a empiré cela, c'est quand j'ai commencé à recevoir mes frères à moi, qui vivaient ici à Paris, mes soeurs qui vivaient à Paris, mon ex-beau-frère, mon fait beau-frère aussi, qui vivait à Paris, qui venait à la maison. Et je mettais très souvent des articles qui venaient de France. Donc, tout cela a attisé, en fait, ce goût pour la sape, en fait, pour les beaux vêtements, voilà. Et puis, parce qu'on va parler évidemment du solde et des tendances, alors là, regardez notre ami qui est là aujourd'hui, c'est Norbert. Norbert, c'est dommage parce que vous êtes assis. Bonjour, Norbert. Bonjour. Mais si on vous voyait debout, on va peut-être vous voir debout dans l'émission tout à l'heure. Alors, levez-vous, tiens. Levez-vous, Norbert, parce que, bon, ben oui, vous pouvez rire, mais franchement. Alors, Norbert, vous êtes ce qu'on appelle sapeur. Et le mouvement est connu, sapeur. Alors, il a combien de temps, ce mouvement ? Et je vais vous réinviter à parler après du micro. Le mouvement, il a commencé depuis la nuit de temps, depuis la colonisation, en fait. Pourquoi ? Il a quel rapport avec la colonisation ? C'est-à-dire que, depuis que, quand l'homme blanc, en fait, les blacks, quand ils ont vu, la première fois qu'ils ont vu l'homme blanc, il y avait une manière de s'habiller, casque colonial. Donc, c'est cette manière d'habiller qui a donné naissance au mouvement de la sape. D'accord. Ok, d'accord. Et, Norbert de Paris, on remarque que vous avez plusieurs casquettes, en fait. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de toutes vos activités ? Oui, mais bon, en fait, ce n'est pas plusieurs casquettes. Mais philosophiquement parlant, c'est des concepts, en fait, que j'utilise. C'est des concepts, en fait, qui représentent l'univers même du monde. Parce que la politique, la sape, l'habillement, c'est un tout, ça englobe, en fait, le monde. Je vois que, en ce qui concerne le personnage Norbert de Paris, c'est celui-là qui représente les vraies valeurs. C'est celui-là qui donne l'image, en fait, positif de cette sape congolaise. Norbert de Paris, c'est celui-là qui inclut le Gozomo Zobiero. Là où on choisit les élites, qui représentent vraiment la sape réfléchie, la sape positive. Et par contre, il y a M. Norbert, qui est le père de ses enfants, responsable, qui est le mari de quelqu'un, qui est le petit frère des grands frères et qui est le grand frère des petits frères. Voilà ce que je peux dire, en tout cas, en ce qui concerne le personnage Norbert de Paris et la personne Norbert. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Norbert de Paris a été revelé au grand public depuis l'émission Roi du Shopping sur la chaîne M6 ? Norbert, 40 ans alias Norbert de Paris. Ce maçon est en fait un sapeur, non pas un pompier, un sapeur membre de la sape, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Un vrai gourou de la mode au faux air du chanteur de Boney M, qui compte bien saper le moral de ses concurrents en remportant la compétition. Norbert, chaud devant. Ça va Norbert ? Là, on est dans le néant et dans le néant, jaillit la lumière, la lumière des esprits ancestrales qui ont créé le tissu pour déstabiliser les adversaires. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est vrai que ça a boosté un petit peu ma carrière. Mais Norbert était déjà connue parce que bon, c'est comme tout le monde allait dans les fêtes, on s'habillait bien, on continuait à s'habiller bien. Même à Braza, on s'habillait aussi bien. Mais c'est vrai que M6, bon, c'est une chaîne française qui est la quatrième puissance mondiale. Quand tu passes dans une chaîne de télévision européenne, c'est sûr et certain que ça te donne encore plus de visibilité. Mais la visibilité était là. Mais dans le monde des images, la personne qui a braqué une caméra envers moi s'appelle M. Sosten Samba, que je respecte beaucoup. Parce que cette personne avait remarqué quelque chose de différent par rapport aux autres. Donc c'est pour ça qu'il avait fait un reportage et il s'est aperçu que non, ce personnage, on doit le faire évoluer. Et ce Samba a filmé Norbert de Paris et a mis les images au goût du jour. Et a rendu publiques ces images. Et ça a donné en fait ce style Norbert de Paris. Le tout premier roi du shopping de l'histoire est donc notre roi de la sable. La note de Christina n'a pas permis à Olivier de conserver sa première place. Pour Norbert, je l'ai mis en 9 sur 10. J'ai adoré son look. L'assemblage des couleurs était super joli. C'était original et chic à la fois. Norbert a raté le 10 de Christina à cause de sa coiffure faite la veille. Mais cette note lui permet néanmoins d'obtenir une moyenne de 6,62 et de détrôner Olivier. Notre interview ne parle pas vraiment de la politique, mais vu votre implication sur ce qui se passe aussi dans votre pays, qu'est-ce qu'on repose à Norbert de Paris par rapport à ce qui se passe dans son pays d'origine ? Bon, en ce qui concerne la politique, on ne reproche rien à Norbert de Paris en fait. C'est les gens qui diffament. Parce que Norbert de Paris, les gens confondent. Norbert de Paris, ce n'est pas un opposant comme les gens pensent. D'autres opposants. Ça n'a rien à voir. Norbert de Paris, c'est un opposant par rapport à la misère de mon peuple, par rapport à la misère de la jeunesse. Ce qui est admis par tout le monde, l'exécutif, comme l'opposition. Donc moi, dans ma vision politique, ce que je peux recommander aux chefs de l'État, aux gens qui nous gouvernent en fait au Congo, d'avoir une idée claire et nette pour cette jeunesse qui constitue le futur de demain. de donner la possibilité à cette jeunesse, notamment d'avoir dans la création des emplois, dans la création des centres de formation pour ces jeunes. Parce que comme on dit toujours, une génération est là, passe et une autre remplace. Mais si on ne forme pas nos jeunes, ça veut dire qu'on est en train de poser un grand frein à la réussite et à l'évolution de notre pays. Maintenant, croire que le normal de Paris, c'est un opposant, moi, je ne suis pas dans les insultes. Parce que quand des gens gouvernent un pays, ces gens-là sont tenus d'être respectés, quelle que soit leur politique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle démocratie, qui fait que les gens doivent s'exprimer, leur mécontentement dans les urnes. Maintenant, si une personne est déclarée vainqueur, qu'on soit d'accord ou pas, on est tenus de respecter cette personne, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, au Congo, on a un président de la République, on a des ministres, on a un gouvernement qui est là. Norba respecte cela, parce que c'est comme ça que c'est. S'il faut parler des histoires du Congo, on doit voir les gens qui sont là qui le dirigent. Maintenant, le changement, s'il y aura changement, c'est dans les urnes, mais pas dans la violence. Et surtout, le respect des institutions et le respect des élites. Ok. Merci beaucoup Norba de Paris. Alors, l'actualité oblige. L'actualité aujourd'hui, c'est votre single Savoir Saper Lengaya. Alors, que veut dire Savoir Saper Lengaya ? Savoir, c'est le... C'est connaître. Ça veut dire que quand on parle du savoir, je fais allusion à Socrate. Et là, j'applique le cogito ergo sumo. Ça veut dire que la pensée. Donc, c'est le savoir. Le savoir est énorme. Le savoir, c'est atteint la connaissance même. Le savoir frôle la sagesse. Donc, quelqu'un qui sait est très important. Et saper, les gens ont confondu. Ici, je n'utilise pas le concept saper dans l'habillement, mais j'utilise le concept saper. Ce que les Allemands ont utilisé pendant la guerre de 14-18, la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands ont sapé les pays. Les Allemands ont sapé les maisons. Ils ont détruit des villes. Alors, je me suis dit, ce qui pose problème dans notre jeunesse, ce qui pose problème dans notre culture, notre religion qui tient de la sable, autrement dit, c'est les Ngaïa. Alors, les Ngaïa, c'est celui qui emmène la violence. Les Ngaïa, c'est celui qui emmène les insultes. Les Ngaïa, c'est ceux-là qui ont le non-respect du vêtement. Alors, je me suis dit, je dois appliquer le concept allemand sapé. Ça veut dire, je dois saper ces gens-là de façon que la sable retrouve une gaieté, une autonomie saine. Donc, c'est pour ça que j'ai appliqué ce concept-là, savoir qui est la connaissance, et saper, ça veut dire éliminer les Ngaïa. Voilà. Alors, savoir sa paix les Ngaïa, je ne sais pas si je prononce bien, carton plein sur YouTube. Plus d'un million de vues. Comment vous expliquez ça, l'Orba de Paris ? À la base, vous êtes... On vous a découvert dans la sable. Alors, c'est vrai que vous êtes aussi artiste, musicien. Mais comment vous expliquez ce carton ? On ne dira pas que vous êtes novice dans la musique, parce que vous avez déjà sorti des singles bien avant. Mais ce carton plein, plus d'un million de vues, mais il n'y a rien à dire, vraiment. Expliquez-nous un peu comment c'est arrivé, tout ça. Bon, je ne voudrais pas faire la fausse modestie, ça me fait plaisir énormément. Mais en fait, je ne peux pas m'attribuer le mérite. Parce que ça, c'est le fruit de la culture congolaise. C'est une victoire pour la sape congolaise. Parce que c'est la première fois que la sape congolaise arrive à projeter une image de la sape dans la chanson qui fait ce genre de score. C'est une victoire pour tous les sapeurs. C'est une victoire pour la culture congolaise. Ce n'est pas une victoire que je dois m'attribuer à Norba, parce qu'il y a eu la participation de beaucoup des acteurs que je ne peux pas citer ici. Ils sont nombreux. Donc, l'union fait la force. On a créé un univers, une unité, une unité plutôt, et ça a donné ce fruit-là. Donc, nous devons nous réjouir, en fait, de cette chanson, de ce fruit, en fait, qui fait la fierté de la culture congolaise, en fait, en général. La prochaine étape, quelle est la prochaine étape aujourd'hui, d'un an en bas de Paris ? Le single se comporte très bien sur le marché. Et voilà. C'est quoi la suite, après ? Bon, la suite, on demande à Dieu de nous protéger, mais sinon, il y aura les sous-mous. Il y a sapeurs, c'est-à-dire le péché du sapeur, qui vient l'année 2018, avec la participation de beaucoup de sponsors, la boutique, on dit RIS, qui a pignon sur rue, des grands réalisateurs, comme les sacrés 6C, SSP Productions, il y a aussi le sponsor John Foster, qui va être là. Les sous-mous, il y a sapeurs, le péché du sapeur, c'est quoi ? Le sapeur ne veut pas se donner les moyens de s'habiller. Le sapeur veut la facilité. Le sapeur met en priorité l'arrogance, alors que c'est une religion. Et quand on parle de religion, on fait allusion à l'amour du prochain. Et le sapeur n'utilise pas ça. Donc, le prochain singer, c'est l'issoumi à sapeurs. Il y aura la participation toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne, des musiciens de Viva la Musica. Et cette fois-ci, il y aura quelques featuring, il y a aussi des gens du Congo-Brazzaville, deux ou trois chanteurs que je ne vais pas encore citer, je garde le suspense, qui vont participer dans ce single Les sous-mous, il y a sapeur, de façon qu'on puisse encore promouvoir cette culture congolaise. Autour de vous, on voit pas mal de vêtements. Est-ce que vous pouvez nous dire le cadre où on se trouve, ce très joli cadre ? Bon, c'est vrai que beaucoup de gens qui me suivent, parce que moi, je n'aime pas parler des fans, je trouve ça un peu ringard, je dis que c'est des amis, parce que Norba existe grâce à ces amis-là, Norba existe grâce à ces gens-là, je ne les appelle pas des fans, mais c'est surtout mes amis, les gens qui me suivent. Le cadre dans lequel on se trouve, c'est la boutique On dit Iris, On dit Iris qui est pignon sur rue, où on représente la marque On dit Iris, Baï Norba de Paris, parce que les gens voulaient quand même comment faire pour retrouver la marque Norba, comment faire pour trouver quelque chose qui représente Norba. Alors, j'ai fait une collaboration avec un grand frère à moi, on dit Iris, et le magasin, il est déjà sur Paris, à Saint-Plan. L'adresse, elle est là, on va vous la mettre, l'adresse, vous venez, vous allez découvrir les produits qui sont là. Voilà, donc, le magasin, il est déjà là, Norba de Paris, il est déjà dans l'univers de l'habillement, de la mode. Alors, merci encore Norba de Paris d'avoir répondu favorable à notre invitation. 13 rue Joseph Dijon, dans le 18e arrondissement. Ok. Merci encore Norba de Paris. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Sous-titrage ST' 501